Je accepte votre nomination pour être président des États-Unis. Ce devait être un homme blanc de 81 ans. Ce sera finalement la première femme noire à être investie candidate, Kamala Harris a 59 ans. Alors c'est la deuxième convention démocrate à laquelle je participe et je trouvais qu'il y avait vraiment une énergie particulière. Pendant celle-ci, on sentait l'enthousiasme, le soulagement, l'espoir des militants démocrates qui pour beaucoup étaient encore déprimés et pessimistes il y a quelques semaines lorsque Joe Biden était le candidat du parti. Alors on va débriefer de ce moment très particulier dans une campagne américaine avec mes collègues de Washington D.C. Nous sommes dans un très joli parc à côté du musée d'art de Chicago, non loin du United Center où s'est tenue la convention. Je vous laisse vous présenter. Je suis Guillaume Nodin de RFI. Bonjour à tous, je suis Sébastien Paour de France Info. Jordan Davis de la RTS. Salut Frédéric Arnould de Radio-Canada. Et je suis Sonia Dridi de la RTBF. La démocratie est sur le vote. La liberté est sur le vote. Washington D.C. Donc maintenant nous avons une nouvelle victime pour défendre, Lyon Kamala Harris. Je connais le type de type Donald Trump. Le podcast des médias francophones publics. Elle est un lunatique radicale qui va détruire notre pays. USA ! USA ! We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans. Kamala, you're fired, get out of here, you're fired. And when we fight, we win. God bless you. Washington D.C. Alors ça va, vous avez dormi quelques heures ? Oui, quelques heures en tout cas. Alors tout d'abord, quelles sont vos impressions ? Je crois que pour beaucoup c'était votre première convention démocrate. Qu'est-ce qui vous a marqué Sébastien ? Le grand show, la grande fête, du people, des ballons, des vidéos à la gloire de la candidate, vice-présidente aujourd'hui. Oui, une belle ambiance de folie, pleine de paillettes. Et puis ce vent nouveau. Là, on est dans Windy City, dans le grand parc où Obama a célébré ses victoires. Le sénateur de l'Illinois en 2008, en 2012. Il y avait un vent frais toute cette semaine avec cette femme qui, effectivement, est venue remplacer un vieux monsieur. Qui, quand il est monté sur scène lundi, on en reparlera pour son premier discours, nous a semblé, enfin moi, m'a semblé beaucoup plus au-delà du passé que ce qu'on avait imaginé. En le voyant rentrer sur scène par rapport à Kamala Harris, je me suis dit, comment on a pu accepter que cet homme, à la démarche lente, saccadée, soit le candidat ? Aujourd'hui, Kamala Harris a complètement zappé, effacé, renvoyé dans les tribunes de l'histoire Joe Biden. Le dernier discours de Joe Biden, c'était il y a quatre jours et on a l'impression que c'était il y a quatre ans, quasiment. Et non, oui, quand on compare ça, on était à Milwaukee il y a un mois. La comparaison avec l'ambiance de la Convention républicaine est assez frappante aussi. Là, on est dans le parti de la diversité sous toutes ses formes. C'est vraiment la fête à la diversité chez les téléphones sur toutes les couleurs. Et vraiment, ça se voyait déjà dans tous les plans qu'on voyait des délégués. On voit, il y a énormément de noirs, il y a beaucoup de gens avec les drapeaux gays, des gens de toutes... Tranche joie aussi ? Oui, effectivement. Et c'est vraiment par rapport à la Convention républicaine qui avait beaucoup moins d'énergie, il faut le dire. Il y avait beaucoup de blancs, où il y avait une vision aussi très très négative d'une Amérique qui est en perte de vitesse d'une Amérique catastrophique. C'était assez frappant. Oui, et là, le thème, c'était vraiment la joie. C'était la joie. En fait, on a beaucoup entendu ce terme. Kamala Harris, c'est la présidente de la joie, comme a répété Bill Clinton. Donc, il y avait beaucoup de paillettes, il y avait beaucoup de charisme, mais il y avait aussi des mises en garde, malgré tout. Parce que bon, les démocrates, on pense qu'ils vont sortir. En tout cas, le momentum est là, ils vont y aller voter. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Et il se présentait un petit peu comme le camp du underdog. Celui qu'on ne donne pas forcément gagnant dans cette course. Justement pour stimuler et dire, attention, il y a un risque. Et Michelle Obama, qui évidemment était accueillie en héroïne extraordinaire, on en parlera tout à l'heure, mais elle a répété quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut faire quelque chose, do something. Parce que là, il va falloir que ça se transforme en vote, justement, de tous ces efforts-là. Il faudra aller chercher les autres, pas seulement les démocrates, les indépendants, les indécis, des républicains un peu mous. Donc, beaucoup, beaucoup de joie, mais aussi une mise en garde. Attention, ce n'est pas gagné. Oui, et c'était finalement une sorte de couronnement, parce que tout le monde était derrière Kamala Harris. Elle a prononcé un discours très attendu. On va écouter le moment où elle a accepté l'investiture. Au nom du peuple, au nom de tous les Américains, peu importe leur partie, leur race, leur genre, ou la langue que vous parlez, au nom de ma mère, et de tous ceux qui ont eu un chemin de vie particulier, au nom des Américains qui ressemblent à ceux avec qui j'ai grandi, des gens qui travaillent dur, poursuivent leurs rêves, éveillent les uns sur les autres, au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut s'écrire que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination pour devenir président des États-Unis. Alors, pensez-vous que c'était un bon discours ? C'est un discours très attendu. Jordan, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, mais c'était un discours très fort, c'était un discours finalement assez classique, où elle dit, monoposant, c'est le passé, moi je suis l'avenir. Fondamentalement, c'est ça, son argument de campagne, là. Et finalement, elle parle très bien, elle met ses éléments de biographie, élevée par une mère immigrée, et finalement, elle raconte ça comme une histoire fondamentalement américaine. Ma mère était une femme noire, brillante, d'un mètre cinquante, avec un accent. Elle nous a appris à ne jamais nous plaindre de l'injustice, mais à faire quelque chose pour y remédier. Faites quelque chose pour y remédier. Oui, c'est ça la vraie Amérique, c'est ce qu'elle a dit, grosso modo, pendant son discours Kamala Harris, l'Amérique des petites gens, de la classe moyenne, de la classe ouvrière, de ceux à qui rien n'est donné facilement. Parfois, ce côté, je suis une personne, comme les autres, elle a beaucoup, et Tim Walsh, son colissier aussi, ont beaucoup insisté là-dessus. Il faut quand même expliquer que quand on arrive à ses hauteurs de pouvoir, on n'est pas forcément tout à fait comme les autres, il faut le dire aussi à un moment. Et Sébastien, c'était une stratégie de parler de son histoire personnelle, justement ? Oui, il faut faire le récit personnel, faire le storytelling, son propre storytelling, devant tous ceux qui, potentiellement, vont être des électeurs, et essayer de faire en sorte que l'électeur potentiel s'identifie à soi, à ce parcours simple, immigré, cette femme qui est venue seule, a-t-elle rappelé sa mère d'Inde, vers la Californie, élevée par un père jamaïcain, une mère donc indienne, racontait sa vie personnelle, je viens de la classe moyenne, je n'ai jamais été prise au sérieux, elle l'a dit à plusieurs reprises, dans tous ses parcours, toutes ses élections, d'abord au procureur de San Francisco, puis en Californie, etc. Elle dit, je n'ai jamais été prise au sérieux, mais aujourd'hui, je suis là, ça peut marcher, c'est le rêve de l'Amérique, et je vais m'occuper de vous, Doug Emhoff, la veille, ou l'avant-veille, avait dit la même chose. Le mari de Kamala Harris. Le malade Kamala Harris, je m'occuperai, elle s'occupe de mes enfants, Kamala Harris n'a pas d'enfants, comme elle s'occupera des vôtres. Donc c'est vraiment ce discours personnel qui est là pour convaincre, et heurter, toucher, tous les Américains, et tous les électeurs potentiels. Oui, et d'ailleurs, la belle-fille, la fille de Doug Emhoff, a aussi dit la même chose. Et je pense que c'est important, le fait qu'elle ait parlé de son histoire personnelle, parce que moi, ce que j'entendais, c'est qu'il y avait des conseillers de Kamala Harris assez frustrés ces dernières années, parce qu'elle ne voulait pas parler, se livrer, finalement. Et du coup, elle avait du mal à faire ce lien avec l'Amérique, Jordan. Et finalement, elle en a besoin, parce que beaucoup d'Américains connaissent le nom Kamala Harris, mais ils ne savent pas qui elle est fondamentalement. Et donc, cette présentation-là est très importante politiquement. Et la liberté, c'était vraiment un thème central dans son discours et finalement dans toute cette convention. Et d'ailleurs, la chanson Freedom, Liberté de Beyoncé est son hymne de campagne. Guillaume, tu peux nous expliquer pourquoi les démocrates insistent sur ce thème ? Il y a eu un petit changement de pied, un petit changement de pied de la part des démocrates. Joe Biden, il insistait beaucoup sur la défense de la démocratie. Et c'est parfois un concept qui est un petit peu abstrait pour les gens, surtout peut-être pour une génération plus jeune. Et le fait de passer à la liberté et aux libertés, au pluriel, aux droits que les gens ont, les droits de disposer de leur corps pour les femmes, le droit d'avoir la vie qu'ils veulent pour les membres des communautés LGBT, tous ces droits-là, peut-être que ça parle davantage à une plus jeune génération. Et puis, il y a aussi le fait que les républicains ont fait de la liberté une des valeurs centrales de leur discours depuis des années et des années. pour s'en faire quasiment les dépositaires. C'est peut-être un drapeau que les démocrates avaient abandonné. Ils sont en train d'essayer de le ramasser, de le récupérer. Justement, je pense que les démocrates ont réussi à harnacher deux thèmes clairs chez les républicains. Donc, on le dit, la liberté est très important, il faut les défendre. Mais moi, ce que j'ai vu et ce qui m'a frappé énormément, c'est la présence du drapeau américain. C'est tous ces gens qui chantent USA, USA, exactement comme dans les rassemblements pro-Trump. Donc là, on a l'impression que le drapeau américain, ça a toujours été l'apanage d'une certaine droite, parfois même d'une extrême droite. Mais là, il y a une fierté peut-être à dire, attendez, on est démocrate, nous aussi, on peut être patriote, nous aussi, on peut aimer notre pays et nous aussi, on va reprendre ce thème qui nous a été enlevé parce que le drapeau américain, il y avait un côté très progressiste aussi à cette image-là quand on retourne par exemple en 68 avec tout ce qui était contre la guerre du Vietnam. Donc encore une fois, il y a vraiment un effort qui a été réussi, je pense ici, par les démocrates. Et l'américain de 40 ans, la quarantaine que je suis, je suis complètement frappé d'entendre ça dans une convention démocrate il y a 20 ans. C'était le cri que scandaient les républicains. On était dans cette ambiance belliqueuse de George W. Bush de l'après 11 septembre. C'était ça vraiment le symbole d'une sorte de patriotisme aveugle dont même se moquaient les Simpsons. C'était vraiment une référence clé dans l'espèce de culture générale ici, un marqueur clé dans la culture américaine. tout d'un coup repris par les démocrates cette idée que le patriotisme change de camp. C'est assez fort. On s'attendait tous à entendre ça il y a un mois à Milwaukee. Effectivement, moi j'ai été aussi très surpris d'entendre USA USA ici à la convention démocrate. Ce qui s'est passé à Gaza au cours des dix derniers mois est dévastateur. Tant de vies innocentes ont été perdues. Des gens désespérés et affamés ont foui pour se mettre en sécurité encore et encore. l'ampleur des souffrances est déchirante. Le président Biden et moi-même travaillons pour mettre fin à cette guerre de manière à ce qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés et que les souffrances à Gaza prennent fin. Le peuple palestinien peut exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination. Il y a aussi eu un passage important dans le discours de Kamala Harris. Frédéric, c'était la politique étrangère. Elle a notamment parlé du conflit à Gaza, un sujet qui tient à cœur à de nombreux électeurs démocrates. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment ? C'est un moment important parce que vous le savez, tout au long de la semaine, il y a eu des grosses manifestations ici. Certains s'attendaient avec une plus grande ampleur, mais tout a été un petit peu caréné par les périmètres de sécurité. Mais ce qu'elle a dit, je veux travailler évidemment avec Biden pour le reste du mandat, justement essayer de mettre fin à cette guerre à Gaza que les otages soient libérés. Et aussi, je veux travailler à ce que dans le fond, l'État palestinien réalise ce droit dans le fond important capital, ce droit à l'autodétermination. Et donc là, on a vraiment eu une réponse directe de la part des délégués. C'était sous un tonnerre d'applaudissements et de cris. C'est important, je pense qu'elle le mentionne parce qu'on a une frange assez à gauche du parti qui hésite encore à la soutenir justement à cause du dossier de Gaza. Mais là, avec ce message-là qu'elle envoie, je pense que ça a une répercussion dans l'inconscient collectif de ces gens qui attendent encore de savoir ce qu'ils vont faire le 5 novembre du côté démocrate. Elle veut mettre un terme au mouvement Abandonne Biden qui est né, notamment pas loin d'ici, dans le Michigan, dans la communauté arabe américaine. On ne votera pas pour vous si vous continuez d'être trop pro-israélien. C'était très important politiquement qu'elle en parle lors de son discours. Et d'ailleurs, il y avait des manifestations qui étaient prévues pendant cette convention démocrate. une première lundi, une deuxième hier. Selon les organisateurs, 20 000 personnes lundi. Je dis selon les organisateurs à la française puisque quand on dit ça, en général, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu moins de monde. Oui, c'est une estimation très généreuse en effet. Absolument, parce que j'étais lundi et il n'y avait pas 20 000 personnes. Ça, je peux vous l'assurer. De loin, pas. De loin. Et une deuxième manifestation jeudi, le jour du discours de Kamala Harris et selon les organisateurs, 11 000 personnes. Donc, on peut estimer qu'il y avait largement moins de 10 000. En tout cas, après le discours, j'ai parlé à des électeurs et beaucoup, et pas seulement des jeunes progressis. J'ai une femme d'une soixantaine d'années qui m'a dit que c'était important pour elle qu'elle ait parlé de ce sujet. et c'est vrai que j'ai été frappée par l'électricité dans la salle au moment des applaudissements. Alors, j'ai aussi parlé à un électeur qui me disait que selon lui, ce discours allait rassurer ceux qui trouvaient son programme trop flou, notamment les indécis. Je vous laisse l'écouter. Elle a beaucoup parlé de ce qu'elle veut entreprendre, que ce soit au niveau de la politique étrangère concernant la sécurité à la frontière ou encore ce qu'elle prévoit de faire au niveau national avec les impôts. Donc, je pense que son discours était efficace. Elle a corrigé les faiblesses que les électeurs indécis pouvaient pointer du doigt. Et elle a énergisé sa base, déjà très énergisée. Et puis, à la veille de ce discours historique, on a entendu Coach Walls, le colistier de Kamala Harris. Il y avait une grosse ambiance, Guillaume. Absolument. Coach Walls, on l'appelle comme ça parce qu'il a été entraîneur d'une équipe de football américain. Team Walls, le colistier de Kamala Harris. une équipe qu'il a pris en main, elle avait zéro victoire dans une saison et il l'a emmenée au titre de champion de son État. Donc, je ne sais pas si c'est une référence pour faire de la politique, mais ce qu'a dit Team Walls au cours de son discours, très court d'ailleurs, il a dit je ne fais pas de grands discours, moi, je ne sais pas en faire. Par contre, j'ai fait beaucoup de pep talks. Des pep talks, ce sont des discours de motivation, des causeries d'avant-match dans les vestiaires et il faut reconnaître que le quart d'heure, ça a duré un quart d'heure où il s'est exprimé, il a évidemment filé la métaphore sportive, on joue les dernières minutes du match, on a trois points de retard, il faut avancer parce que le football américain c'est un jeu de gagne-terrain. alors laissez-moi finir avec cette équipe. C'est le quatrième quartan. Nous sommes menés d'un but, mais nous sommes en attaque. Nous avons le ballon, nous avançons sur le terrain et nous avons la bonne équipe. Kamala Harris est coriace, Kamala Harris est expérimentée et Kamala Harris est prête. Notre travail, notre travail pour tous ceux qui nous regardent est d'aller dans les tranchées et de faire des blocages et les plaquages. Et il a expliqué, Tim Woltz, qu'il fallait absolument se motiver. Il a dit notamment vous dormirez quand vous serez morts. C'est quelque chose que plusieurs militants m'ont répété après. Non, il vit ce style, Tim Woltz, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un personnage, il faut le dire. Moi, mes deux parents sont de l'Ohio, lui, le gouverneur du Minnesota, ce bon père du Midwest qui l'incarne. Moi, j'en ai dans ma famille. Je vois ce type dans ma famille. Je pense que beaucoup d'Américains se reconnaissent dans ça. Et ce côté entraîneur de football, du high school aux Etats-Unis, il faut savoir, ça, c'est aussi une tradition presque sacrée dans de bonnes parties de cet état. Le match de la high school, on appelle ça les Friday Night Lights. Exactement, on appelle ça les Friday Night Lights. Dans beaucoup de villages, de petites villes de ce pays, c'est vraiment une tradition sacrée d'aller assister à ça. Donc, Tim Woltz incarne cette Amérique-là que Kamala Harris n'incarne pas parce que c'est une fille d'immigrés qui a grandi en Californie. Et vraiment, on voit cette complémentarité et deux manières de parler. Il s'adresse aux Américains comme il s'adressait à ses élèves d'histoire géo. C'est une autre manière de parler, c'est une autre manière de forme de rhétorique et c'est très efficace. Oui, et puis aussi, ce que représente Tim Woltz, cette espèce de grand-papa, gros nounours qu'on a envie de chatouiller, c'est vraiment le côté de l'éducation. C'est un ancien prof. On a parlé beaucoup d'éducation dans cette convention et ce qui est intéressant, c'est vraiment, encore une fois, pour tirer le contraste avec l'autre côté, le projet 2025. Vous savez, cette espèce de programme dont se servirait Donald Trump, c'est-à-dire qu'il utiliserait sa force pour abolir le département fédéral de l'éducation. Donc là, avec Tim Woltz, on dit non, l'éducation, on y croit, c'est le futur des Etats-Unis. Ce côté proximité avec les gens, moi, j'en ai croisé beaucoup. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous voudriez faire avec Tim Woltz, aller au match, aller faire une partie de pêche. Ils m'ont tous dit j'aimerais vraiment beaucoup boire une bière avec lui. C'est le type avec qui on a envie de boire une bière, de discuter, avec qui on a envie d'être copain. Je ne veux pas casser les espoirs de tout le monde mais il ne pourra pas boire une bière avec tout le monde. Ça le mettrait lui en danger et la campagne aussi. Alors, on ne va quand même pas oublier oncle Joe. Laissez-moi vous demander êtes-vous prêts à voter pour la liberté ? Maintenant, c'est l'été, l'hiver est passé et la démocratie règne. La démocratie a fait son oeuvre et maintenant, la démocratie doit être préservée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage de flambeau ? Tu parlais, Sébastien, de justement sa fragilité. Moi, j'ai trouvé encore une fois que son entrée sur scène était le remetté aux antipodes de Harris. On se rend compte à quel point il est vieux, à quel point sa démarche est lente et puis il a commencé à se panthéoniser un peu tout seul. Je vous ai donné le meilleur de moi-même. Il a rappelé qu'il était entré en politique en étant le plus jeune sénateur à 29 ans, en 1972. Là, il part, il quitte la scène politique à 81 ans, quasiment le plus vieux président des Etats-Unis. Donc, on a vraiment eu affaire à une sortie digne mais en même temps un peu triste, j'ai trouvé. Il est presque dans le rétroviseur déjà. Déjà, bien sûr. Oui, Joe Biden qui avait du mal à partir et par contre, c'est vrai qu'il y avait vraiment une affection. Je trouve qu'on parlait aux électeurs « We love Joe » et beaucoup disaient « On l'aime, quoi ! » Mais on est content qu'il parte. En ferveur dans la salle, c'était quasiment le moment le plus intense, le plus émotionnellement fort dans la foule au milieu de laquelle j'étais. Il n'aime pas ce qui s'est retiré et parce qu'il a donné vraiment la possibilité d'avoir une convention joyeuse. Alors, cette convention a été un défilé de célébrités. L'actrice Eva Longoria, Stevie Wonder, la chanteuse Pink. On n'a malheureusement pas eu la chance de voir Beyoncé. Je veux un remboursement. Je veux un remboursement. Mais les vraies stars de la semaine, c'était quand même Barack et Michelle Obama. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur discours ? Michelle Obama, extraordinaire. Elle a vraiment soulevé la salle de United Center mais tout en prévenant quand même les démocrates pour leur dire attention, ne vous laissez pas griser par votre enthousiasme, par votre joie. Ce n'est pas en applaudissant ou en mettant des likes sur des publications que vous allez gagner cette élection. Il faut faire quelque chose, aller motiver vos voisins, aller motiver les gens, frapper aux portes, passer des coups de fil pour transformer cet enthousiasme en vote. Honnêtement, je pense qu'elle a été la meilleure de toute la semaine. Ce qui est aussi fascinant, c'est qu'elle se moque de Donald Trump alors que jusqu'ici, les démocrates parlaient de Donald Trump comme une menace existentielle pour le pays. Ça faisait de lui presque un Goliath dans le rôle de David. Là, Michelle Obama parle d'un homme qui est petit. On va l'écouter. Pendant des années, Donald Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de faire en sorte que les gens nous craignent. Voyez-vous, sa vision limitée et étroite du monde l'a fait se sentir menacée par l'existence de deux personnes qui travaillent dur, qui ont fait des études et qui ont réussi et qui se trouvent être noirs. Je veux savoir qui va le lui dire. Qui va lui dire que l'emploi qu'il recherche actuellement pourrait bien être l'un de ses emplois pour noirs ? Et puis le couple Obama a repris le slogan d'Obama 2008, Obama 2012, Hope, qui avait sur les affiches à l'époque. Michelle Obama a commencé en disant l'espoir revient et de retour et Obama a filé la métaphore et d'ailleurs dans la salle les gens criaient Yes we can, K-A-M, le début de Kamala Harris et non Yes we can, c'était son slogan à Barack Obama en 2008. Yes we can, yes we can ! Et il y avait aussi l'autre reine de Chicago, Oprah Winfrey, alors c'est sûr que ça ajoute des paillettes mais elle avait un message important à livrer parce qu'elle a répété plusieurs fois moi je suis une électrice indépendante et ça c'est important et c'est un message qu'elle voulait adresser à ses pairs, à ceux qui ne sont pas affiliés, à ceux qui d'une élection à l'autre basculent d'un parti à l'autre et là en disant vous savez moi je suis indépendante et je pense que Kamala Harris elle peut gagner et il faut voter pour elle parce qu'il faut barrer la route à Donald Trump alors c'est quand même une icône Madame Winfrey elle a quand même un public encore très très important c'est une star donc son message était important et ça n'est pas passé inaperçu. Un message important et ce qui est aussi intéressant pendant cette convention c'était de voir des républicains prendre la parole pour rappeler à voter Kamala Harris on a notamment entendu l'ancien élu Adam Kinzinger qui s'est exprimé Jordan tu peux nous parler de son témoignage ? Oui c'est le coeur de son message c'était moi je suis un républicain c'est quelqu'un qui la chambre des représentants participait à la commission d'enquête sur le 6 janvier c'est quelqu'un qui très critique de Donald Trump et qui n'est plus dans le parti républicain aujourd'hui il dit je n'ai plus ma place là-bas je me retrouve ici chez les démocrates il dit et j'ai un message pour vous amis conservateurs ici il y a autant de patriotisme chez les démocrates que chez les républicains et ça c'est vraiment un message important pour donner à ces républicains où Donald Trump est en train d'envoyer des messages cette semaine en disant que les démocrates sont en train de brûler des drapeaux comme si on était encore aux années 60 et c'est vraiment cette idée de créer des permission structures c'est vraiment quelque chose dont on parlait pendant l'époque Obama cette idée de donner des structures où les gens peuvent se dire ah je peux changer d'avis ah oui je suis peut-être conservateur mais il y a d'autres personnes qui vont voter pour Kamala Harris je peux le faire aussi Et au début de la semaine il y a aussi eu Stéphanie Grisham l'ancien attaché de presse de Donald Trump qui a dit qu'il se moquait de ses partisans privés justement Donald Trump est-ce que vous pensez qu'il est resté scotché devant sa télé lors de cette semaine de convention ? Il ne l'avouera pas mais probablement que oui parce qu'il était en train d'envoyer sur son réseau social Truth et même sur Twitter il rageait contre Kamala Harris et en fait ce qui l'embête beaucoup c'est qu'il n'arrive pas à avoir une attaque qui porte contre elle alors il dit bon camarade Kamala tout ça parce qu'elle veut changer un peu la politique des prix etc Pour Kamala il y a un petit côté très communiste justement parce qu'elle voudrait imposer par exemple un plafond de prix pour les produits dans la grande distribution par exemple alors Donald Trump essaie justement de faire porter ce message-là mais ça n'a pas l'air de marcher et ça plus il voit ça et plus il voit aussi son temps d'antenne à lui qui est réduit plus il enrage parce que même des chaînes comme Fox News ne diffusent plus in extenso ces fameux rassemblements parce que ça dérape très rapidement sur les attaques personnelles et sur des divagations Et les républicains globalement sont assez mal pris on a l'impression aussi face à Tim Walz Tim Walz qui est l'homme de la soixantaine blanc, hétéro et joyeux qui est d'accord avec la société avec l'évolution de la société américaine il casse les codes des républicains et c'est vraiment on voit que les républicains à la fois face à ce ticket a du mal à se positionner C'est Steve Kerr l'entraîneur de l'équipe olympique de basket Team USA championne olympique à Paris qui a bien résumé la situation en reprenant le geste de Steph Curry qui fait Trump maintenant va faire dodo dodo en ce moment le moment est clairement côté Kamal Harris clairement démocrate depuis la tentative d'assassinat de Trump où il était en tête de condole désormais il est complètement oublié et la prochaine grande étape c'est justement le débat qui va opposer Kamal Harris à Donald Trump le 10 septembre prochain donc c'est là probablement on va se retrouver peu après ce débat pour commenter cette nouvelle séquence d'une campagne complètement folle historique et avec plaisir il se sera peut-être passé quelque chose d'autre ah oui on n'est plus après d'une surprise mais c'est vrai que le débat c'est le grand oral c'est le grand test pour les deux et là il y a énormément d'attente de la part des électeurs qui attendent de savoir pour qui je vais voter parce que Harris est une bonne débatteuse est-ce qu'elle pourra faire le poids et parce que la course sera très serrée time will tell restez avec nous à bientôt on va aller se recoucher see you guys salut bye salut Washington DC le podcast des médias francophones public radio canada radio france rts rfi rtbf rtbf Sous-titrage Société Radio-Canada